Pour éviter que la saleté ne s'introduise dans les tuyaux, les couvercles de protection ne sont enlevés que dans la tranchée. Ensuite, l'intérieur de l'emboiture est nettoyé avec un chiffon et la rainure d'arrêt de la chambre d'étanchéité doit être vérifiée à l'aide d'un grattoir à fente. La chambre d'étanchéité ne doit pas être lubrifiée avant l'insertion du joint. Le joint est alors inséré en utilisant une boucle en forme de cœur et, si nécessaire, à l'aide d'une contre-boucle. Il faut ensuite vérifier que le joint d'étanchéité est correctement installé et qu'il ne dépasse pas de la rainure d'arrêt. La chambre de verrouillage est maintenant recouverte d'un lubrifiant approuvé pour l'eau potable. Le verrouillage est alors mis en place et on vérifie qu'il peut tourner librement dans la chambre de verrouillage. Puis, le verrouillage et le joint d'étanchéité sont également recouverts de lubrifiant. L'étape suivante consiste à installer le collier pour emboiture de l'appareil de montage. Il faut s'assurer que les côtés courts des étriers sont en contact avec l'extrémité de l'emboiture. La vis de verrouillage doit ensuite être serrée à la main. Le tuyau suivant dans la tranchée peut maintenant être soulevé. Il faut monter le collier pour bout uni sans le serrer et enduire l'extrémité avec du lubrifiant. Le tuyau est ensuite abaissé et poussé par l'extrémité dans l'emboiture jusqu'à ce qu'il repose au centre du collier de verrouillage. Les axes des tubes doivent former une ligne droite horizontalement et verticalement. Dès que la position est correcte, le collier pour bout uni et le collier pour emboiture sont reliés l'un à l'autre. Le collier pour bout uni est poussé dans la bonne position et serré fermement. A l'aide d'une clé plate, il faut visser l'emboiture auto-étanche jusqu'à ce que la deuxième ligne de marquage arrive au ras de l'extrémité du bourrelet en caoutchouc du verrouillage. Il faut ensuite tirer deux ou trois coups secs vers l'arrière afin de sécuriser la fixation du verrouillage dans le tuyau. Si nécessaire, le tuyau peut désormais être dévié jusqu'à 3 degrés par rapport à l'axe du tuyau.